Bonjour, j'ai toujours eu du mal avec votre nom. Ça m'a compliqué. Ça fait des années que je vous entends, que je vous lis parfois et je n'ai jamais su dire si c'était Catherine Hermarie vielle ou vieille. Vieilleux, comme le féminin de vieux. Ah ben oui, il y en a qui s'appellent bien le jeune et qui ont 80 ans. Ça vous voit si mal. Ça m'ira un jour très bien. Il faut dire que vous en avez écrit des bouquins quand même. Écoutez, si on va réfléchir, 22, quelque chose comme ça. Un parent quasiment, franchement, non ? Oui, oui, un parent. Ça veut dire que dès que vous en avez fini un, vous commencez un autre ? Pratiquement. Pratiquement. Alors arrêtons-nous sur celui-ci, Le Gardien du Phare, un roman qu'a lu pour nous Sophie Garel. Alors j'ai une grande responsabilité parce que je n'ai lu encore aucune critique sur ce livre qui vient de sortir. et je me dis que c'est important ce que je vais dire. J'attends me faire plaisir de temps en temps. Alors, c'est l'histoire de trois femmes qui vivent dans une île canadienne, l'île qui s'appelle l'île aux chiens. Attends, tu parleras après. L'île aux chiens. Et ces trois jeunes femmes qui s'emmerdent vraiment, qui ont comme univers que les pêcheurs, les poissons, et qui ont leur bagage. Elles partent, elles partent sur une petite embarcation et elles échouent sur une île encore, alors là, mais cette fois totalement désertie. Une autre île. Cette île, c'est un îlot, n'a qu'un phare lumineux pour éclairer leur vie et éclairer peut-être leurs espoirs. Ces trois filles sont totalement différentes. Bref, elles sont toutes les trois, elles n'ont rien à se dire. Elles sont toutes les trois sur cette île. Vont-elles survivre ? Elles attendent cette lumière ? Est-ce qu'elles vont mourir ou est-ce qu'elles vont vivre ? Est-ce qu'on va leur porter secours ? C'est un livre qui est écrit à deux vitesses. Il y a le roman avec un suspense. Est-ce qu'elles vont survivre ? Elles en profitent pour laver leur linge sale, pour raconter leur drame, leur désillusion, la vie, la mort. Ce livre est écrit avec une subtilité, avec une profondeur. On fouille les âmes, on les triture, c'est tout ce que j'aime. Les gens qui ne se sont pas posés ces questions de leur vie, c'est qu'ils ont fait passer à côté de la vie. Et vous m'avez pas parlé de la deuxième vitesse. Il y a une première vitesse. Oui, je ne veux pas en parler, de cette deuxième vitesse. Il y a un mystère. Parce que pendant tout le bouquin, enfin pendant les trois corps du bouquin, on se dit qu'elles vont être sauvées, elles ne vont pas être sauvées, ils vont faire des recherches, le gardien de phare va arriver, il va en sauter une, il va les ramener. Enfin bon, on se fait des petites idées, on se fait son petit roman. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est à côté de la plaque totale. Il va se passer autre chose. Et il se va se passer quelque chose de totalement bouleversant. C'est un livre passionnant, intelligent, profond. Moi, je vous remercie et je souhaite vraiment longue vie à ce livre. Et vraiment, c'est un livre qui m'a porté. Je le relisais par moments tellement il me concernait. Ben voilà au moins un auteur qui va repartir content. Ça vous va, le résumé qu'a fait Sophie ? Je ne parle pas de son goût et des qualités qu'elle a trouvées au roman, mais du résumé de l'histoire. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Non, c'est tout à fait parfait. C'est l'histoire, effectivement, de trois naufragés dans le sens du terme, le sens réel et le sens au second du terme et qui vont... qui sont rejetés, qui sont des femmes de l'ombre et qui vont sur cette île comprendre que le mystère qui les a amenés, l'énigme qui les a amenés sur cette île a une signification et qu'en fait, elles vont pouvoir sortir de leurs coquilles pour atteindre une réalité, une lumière. Donc la lumière du gardien du phare qui va définitivement donner un sens à leur vie et je ne dis pas plus, mais bon, voilà. Surtout, ne lisez pas la phare. Surtout, ne commencez pas par la phare. Alors, méfiez-vous, parce que je n'ai pas encore se gâter, vu que Christine Bravo n'a encore rien dit et elle a lu aussi votre livre. Alors, d'abord, je tiens à dire que c'est un livre pour les bretons. C'est un livre où il y a... C'est la crêpe de Sarravin. Même si ça ne se passe pas en Bretagne, il y a du brouillard, de la pluie fine, des bourrasques, des marins qui pleurent, on mange de la soupe et du flétan aux oignons. Tout ce livre, c'est un livre de matière. C'est-à-dire que c'est une femme qui a tissé de la matière et je veux juste parler d'un poème de Victor Hugo qui me bouleverse, que j'adore, qui s'appelle Les pauvres gens. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui commence. Il est nuit, la cabane est pauvre mais bien close, le logis est plein d'ombre et l'on sent quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur. C'est un merveilleux poème d'Hugo. Ça finit par tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux, les voici. Voilà, ça finit comme ça, bravo. Et c'est un poème très, très, très long qui raconte la vie des marins et l'apreté de cette vie. Et ce livre, ça fait penser à ça. Et c'est... Elle est... Il y a du Hugo chez cette dame. Voilà, c'est formidable. Par la part, je vous dis poète, je suis très flattée. Finalement, cette Christine, bravo, elle ferait mieux de parler que de livres. C'est là où elle est la meilleure. Oh non ! Non, c'est là où elle est la meilleure quand elle parle d'autres choses, de ses petits problèmes, ces machins. C'est un bouquin vivant, cette femme. Je te dis à moi, Christine, je dirais que toute cette apreté de la vie, ce crachin, ce tilo battu par les vents, c'est très symbolique aussi parce que c'est un peu le symbole de notre vie. Je vous remercie, non ? Moi, j'ouvre les rideaux, j'ai du soleil, j'entends chanter les cigales dans ma vie. Et t'as pas le moral. Mais t'es déprimée. Il faut arrêter le Prozac. Valérie, est-ce que Sophie et Christine vous ont donné envie de lire le dernier Hermarie... Vous voyez que j'ai du mal. Le livre de la vieille, là. C'était très breton, le livre de la vieille, justement. Mais évidemment, ce n'était pas en rapport avec l'âge, c'était en rapport avec le nom de madame, évidemment. Cela dit, c'est vrai, moi, si je rencontre un mec qui s'appelle vieille, je ne l'épouse pas. Vous n'avez pas envie qu'on vous appelle madame vieille ? Trop tard. Il est pris.